Ça fait plaisir de voir tous s'y connecter en même pas 30 secondes, c'est génial. Bienvenue en tout cas à ce webinaire. N'hésitez pas à mettre un petit hello dans le chat. Pas forcément vous présenter, mais un petit bonjour, c'est toujours agréable. Salut Olivier, salut Laurent, salut Arnold. Donc c'est super, vous êtes vraiment beaucoup, c'est génial. Je pense que ça en intéresse plus d'un, les salaires en design. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Salut Elliot, salut Lucille, salut Jean-Baptiste. Bon, c'est chouette, donc vous vous connectez tous au fur et à mesure. Donc bienvenue, bienvenue sur ce webinaire, bienvenue avec The Product Group et bienvenue avec Benoît. Écoutez, on va commencer. Donc voilà, je vous explique un petit peu TPC, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, on est une communauté de product design et data people. Voilà, notre mission c'est de libérer le potentiel de nos membres et de trouver le meilleur job qui leur correspond. Voilà, ça se passe notamment par des sprints de recrutement. Donc en ce moment d'ailleurs, c'est le moment de s'inscrire. On a plus de 400 startups partenaires. Ça prend vraiment cinq minutes. On peut vous faire matcher jusqu'à 10-15 intros, voilà, avec beaucoup de startups que vous connaissez. Comme je le disais, comment ça se passe, c'est des sprints de recrutement. Donc ça se passe assez rapidement. C'est le moment en ce moment, on a Open Candidate pour la session d'octobre qui est encore disponible pour une semaine. Pauline va vous mettre le lien dans le chat si vous avez besoin. Mais ça va faire cette semaine, vous pouvez quand même vous inscrire pour la session suivante. Donc c'est assez rapide. Mais on ne fait pas que ça. On fait aussi, en plus du recrutement, on organise beaucoup d'événements. C'est pour ça que Benoît est là avec nous aujourd'hui. Il va nous parler des salaires en design et plus précisément de comment dégosser son salaire en product design. Donc c'est un petit workshop qui dure 30 minutes. Donc c'est un nouveau petit principe. Concrètement, ça va se passer comment ? Ça va se passer en trois étapes. Benoît va poser une question. Vous aurez cinq minutes pour répondre en prenant la parole ou via le chat. Et puis Benoît vous donnera ses éléments de réponse. Et on réitérera ce process sur les trois questions que Benoît va poser. Je vous tise un petit peu. Voici les trois questions dont on va parler aujourd'hui. Quelle est la structure de rémunération d'un designer ? Comment négocier une rémunération juste pour une prise de poste ? Et comment négocier une évolution de rémunération ? Et surtout, restez bien connectés jusqu'à la fin. Benoît va nous révéler les premiers chiffres de l'enquête ou du moins tout autour du webinaire sur l'enquête qu'on a fait sur les salaires en design. Et je vous assure que ça vaut vraiment le coup. Donc c'est super important. En tout cas, merci à tous d'être là. Et Benoît, maintenant je te laisse la parole. Je départage mon écran et tu peux envoyer. Bonjour à tous. Alors, je vais partager l'écran tout de suite. Hop, me mettre en plein écran. Déjà vous dire que je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et remercier toute l'équipe de The Product Crew de m'avoir invité pour ce workshop. Donc moi, comme vous le savez peut-être, je travaille depuis une vingtaine d'années maintenant dans le champ du design numérique. Au cours de mon parcours de Head of Design et de VP Design, j'ai navigué dans des environnements qui sont si bien des agences, des grandes entreprises et de scale-up. Donc actuellement chez Botify en tant que VP Design. Et puis j'ai fondé Designer Interactive qui est la principale organisation professionnelle des métiers du design numérique. Et c'est à ce titre-là notamment qu'on a accès à pas mal de données sur l'emploi et les salaires à travers des enquêtes. Que nous menons et donc nous allons mener une au cours du mois de septembre avec The Product Crew. Qui va nous permettre de vous donner aussi quelques insights intéressants et surtout actualisés sur les grilles de salaire. Voilà, donc je passe assez rapidement sur Designer Interactive. Moi ce qui m'intéresserait de savoir, si vous pouvez soit scanner le QR code ou vous connecter sur slido.com et taper le petit code qui se trouve en bas, 1971 248. J'ai à nous dire qui êtes-vous. Qui êtes-vous ? Êtes-vous plutôt des designers ? Êtes-vous des user researchers, des brand designers, des product managers ? Ou est-ce que vous faites partie d'autres expertises, d'autres métiers ? Voilà, on voit les diagrammes se dessiner. On va laisser encore 10 ou 15 petites secondes. C'est super, donc c'est en live, donc n'hésitez pas à le faire. C'est en live, voilà. Donc vous êtes pour le moment 78 à avoir voté, 81, 83. Je crois que vous êtes maintenant 137 participants sur le live. Donc c'est très chouette, je vois que le sujet a intéressé beaucoup de monde. Et bien, vous êtes majoritairement des product designers, vous êtes majoritairement aussi des UX, UI designers. On a d'autres compétences aussi qui ne sont pas listées dans ce top 5 ou 6. Un peu de user researcher, un peu de design manager et un soupçon de brand designer. Voilà, donc ça reflète bien d'ailleurs la structure des compétences aujourd'hui dans la profession des profils qui sont essentiellement des profils généralistes et qui sont maintenant, qui ont fortement quand même basculé dans le product design. Donc je ne répète pas les questions que PYJ a déjà données au début. À la fin de ce workshop, vous allez être capable de considérer une rémunération comme un package global, de comprendre les échelles de rémunération du marché actuel et de pouvoir vous positionner. Trouver les bons leviers aussi pour négocier tout en adoptant la bonne attitude. La bonne attitude, c'est déjà ne pas dégrader la relation avec votre futur employeur ou votre employeur. Et puis préparer les arguments factuels pour une demande d'augmentation qui soit réaliste. Voilà, donc sur la première question que je vous pose, quelle est la structure de rémunération d'un product designer ? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? D'après vous, comment s'est structurée la rémunération d'un product designer ? Allez-y sur les commentaires, n'hésitez pas. Donc dans un premier temps, c'est vous qui commentez et ensuite moi j'apporterai mes éléments de réponse. Qu'est-ce que vous en pensez à votre avis ? Fix, bonnux, equity, BSPCE, ça dépend beaucoup de la région, c'est vrai. Ça dépend de l'entreprise aussi beaucoup. Exactement. Ticket restaurant, c'est vrai que ça aussi, ça compte beaucoup. Un fix, c'est rarement invariable. Remote présentiel, c'est vrai, ce n'est pas faux, ça alors, Elin. La taille de l'entreprise, bien sûr. Céline, tu as bien un moment de soulever ça, évidemment. Structure de la boîte. Évidemment aussi sur ce qu'elle de la boîte, bien joué Antoine. Morgane, junior et senior, oui. Il y a beaucoup de questions là. Ça, c'est plus les paramètres. Alors peut-être aussi pour orienter un peu la discussion, j'ai une autre question Slido. Pour vous, quels sont les éléments qui sont les plus importants dans la structure de rémunération d'un designer ? Dans le package, ce qu'on appelle le package. Le package, c'est l'ensemble de tous les éléments de rémunération que vous avez. Qu'est-ce qu'il y a ? Les mots variables. Oui. Donc, on va voir un nuage de mots clés apparaître et on va voir comment sont pondérés vos différentes réponses. Essayez de le mettre aussi sur Slido aussi, mais il y a des réponses très pertinentes sur le chat. Bien sûr, Clémentine, en fonction du statut CDI freelance, tu as tout à fait raison. Ça aussi, ça joue énormément. Le TGM, ça ne va jamais aussi haut en CDI qu'en freelance. Sur le Slido, on a beaucoup de très bons mots et de très bons termes qui ressortent. Oui, on a un gros fixe au centre. Un gros fixe, oui. Expérience aussi. Allez, on se laisse encore 30 petites secondes maximum. Pour qu'on ait le temps d'aborder toutes les questions du workshop d'aujourd'hui. Le remote revient pas mal. Le télétravail, ça revient pas mal dans le chat et aussi dans le Slido. Oui, le remote, effectivement. Salaire fixe. Variable aussi. Allez, on va passer aux éléments de réponse. Donc, les éléments de réponse que je peux vous donner aujourd'hui sur le salaire d'un product designer. Il y a trois éléments dans la structure de rémunération. D'abord, évidemment, il y a le fixe. Ça, vous l'aviez vu puisque c'est le plus évident. Les facteurs qui vont déterminer votre niveau de rémunération en France, ça va être bien sûr l'expérience. Les compétences. Est-ce que les compétences que vous apportez sont des compétences très spécialisées ? Est-ce qu'elles sont rares ? Le niveau de responsabilité aussi. Est-ce qu'il y a du management dans votre fiche de poste ? La taille de l'entreprise et son secteur d'activité. Généralement, quand même, plus les entreprises grandissent et plus elles payent. La situation géographique. Vous pouvez trouver au moins 10% d'écart, par exemple, entre Paris et région. Même si aujourd'hui, il y a un petit brouillage des pistes avec le remote. Mais normalement, c'est sur les emplois sur site, vous constatez ces écarts. L'attention sur le marché aussi pour votre expertise. Il y a un jeu d'offres et de demandes. Et puis, la politique salariale de l'entreprise. Ça, c'est souvent un aspect d'ailleurs qu'on néglige dans le fixe. C'est-à-dire, c'est la grille de salaire établie. Sachez que quasiment toutes les entreprises, en théorie, fonctionnent avec des grilles de salaire préétablies. Et que lorsqu'elles recrutent de nouvelles personnes pour une équipe design, vous devez normalement entrer dans cette grille. Et ça donne une contrainte supplémentaire. Ensuite, vous avez les éléments variables. Vous avez des primes qui peuvent être ponctuelles. Ça, on les oublie aussi souvent, les primes ponctuelles. Des primes, on va dire, un peu à la performance. Vous avez des bonus variables de performance individuelle et collective qui peuvent entrer. Vous avez, pour les plus grandes entreprises qui l'ont mise en place, l'épargne salariale. Ça, ça peut être aussi, on va dire, un gain de rémunération non négligeable. Et puis, dans les startups particulièrement, vous avez les bons souscriptions de parts d'entreprise. Ces fameux BSPCE qui sont en fait des parts d'entreprise que vous pouvez acheter généralement au bout d'un certain temps. Vous avez aussi les avantages et les bénéfices, on va dire, qui sont un peu plus en nature. Des tickets restaurant ou une carte Swile, par exemple. La mutuelle, un aspect quand même très important, l'aspect santé. De la formation. Ça, c'est très important aussi de pouvoir bénéficier de formation tout au long de son parcours. Des congés et des RTT, du télétravail, un téléphone professionnel. Et même dans certaines entreprises, je pense que c'est plus grand aussi, c'est un véhicule de fonction. Donc, voilà un petit peu tous les éléments du package, du salaire d'un product designer. Hop ! Je vais donner aussi... C'est très complet. Oui ? Tu disais ? C'était très, très complet pour le coup. Il y a eu vraiment tout. Et puis, forcément, plus dans les réponses de tous, il y a vraiment exactement tout ce que tu disais. Oui, il y avait beaucoup de réponses qui étaient justes, effectivement. Vous aviez déjà beaucoup d'éléments. Comme élément de réponse aussi, ce que je voudrais vous donner, c'est une petite mise en perspective sur la rémunération des cadres en France. Sachez que la rémunération médiane en salaire brut annuel en France, c'est 51 000 euros. Donc, vous avez 80 % des cadres qui vont gagner entre 36 000 et 85 000 euros. Voilà. Si vous êtes en dessous, vous faites partie des 20 % peut-être les moins bien lotis. Et si vous gagnez au-dessus de ces 85 000 euros, vous faites partie probablement des 5 ou 6 % les mieux lotis dans la profession. Donc, sur la droite, je vous avais mis un petit diagramme qui montre un petit peu l'évolution de cette rémunération au fil du temps. Depuis une dizaine d'années, vous voyez, c'est une évolution qui est quand même relativement lente, puisqu'on voit qu'on est passé de 48 à 51, grosso modo, hommes et femmes confondus. Et que, bien sûr, on retrouve malheureusement ces écarts hommes-femmes dans la rémunération, qui sont un sujet à part entière qu'on traitera peu aujourd'hui, mais qui est vraiment un sujet, évidemment, à prendre en compte très fortement et sur lequel il faut, évidemment, sensibiliser les entreprises. On a synthétisé aussi avec The Product Crew un extract des fourchettes de rémunération issues de notre enquête du mois de septembre. Donc, ces fourchettes de rémunération, on vous les donne par niveau d'expérience. Vous voyez que pour junior, si vous êtes normalement dans une tranche entre 35 et 45, vous faites partie, on va dire, de la majorité des designers. Pour les designers confirmés et les designers seniors, vous voyez que, en fait, les salaires des designers confirmés rattrapent quand même peu à peu les salaires des designers seniors. On voit quasiment un alignement quand même assez fort entre les deux diagrammes, sauf dans les tranches de salaire les plus élevées, sur lesquelles on a des pourcentages qui sont plus réduits. Mais grosso modo, un designer confirmé va gagner entre 45 et 55 k euros annuels. Et un senior, il va être compris également majoritairement dans cette tranche. Mais on va monter un petit peu, mais de manière, vous voyez, un peu plus raisonnable sur des tranches de 55 à, on va dire, 70. Si vous êtes déjà dans ces tranches, c'est que vous faites partie des designers les plus riches déjà de la profession. Et vraiment, il y a un plafond très, très fort à 80 k euros. Vous voyez, où là, on est sur des pourcentages très, très restreints. Si vous êtes au-delà de cette fourchette des 80 euros, vous faites partie des 5 % les mieux payés de la profession. Voilà. On a pas mal de questions déjà dans le chat. Actuellement, on nous demande, c'est vrai que combien d'expérience, tu vois, pour un statut de confirmé ou senior ? Quand est-ce qu'on se considère plus junior ? C'est très particulier, tu vois, mais est-ce qu'en 30 secondes, tu pourrais répondre à ça ? En 30 secondes ? Ouais, c'est une très, très bonne question, parce que quels sont les critères ensuite pour rentrer dans les catégories ? Généralement, junior, on considère que c'est entre 0 et 3 ans d'expérience, un designer junior. Confirmer, ça va aller de, on va dire, grosso modo, 3 ans à 8 ans d'expérience. Et un senior, c'est quelqu'un qui va avoir au moins 8 ans, voire 10 ans d'expérience. Voilà, un peu plus. Un designer interactif, on a une définition un petit peu stricte de ces niveaux d'expérience. Et on sait aussi nous-mêmes, en tant que manager par expérience, que généralement, nos designers sont toujours pressés d'arriver, on va dire, un peu à ce graal du statut de senior. Mais en fait, il y a quand même aussi un phénomène sur le marché d'une grande partie du marché des designers qui sont des seniors. Donc, on ne va pas tout mélanger. Antoine, tu vois, il nous dit qu'en sortie de master, en alternance, est-ce qu'on est des juniors ? À savoir que tu as déjà fait peut-être une alternance d'un an, est-ce que tu te considères en junior assez rapidement ? Ou je pense que tu le restes quand même, Antoine ? Mais c'est vrai que du coup, pour répondre à ta question pour ma part, je pense que tu auras encore au moins une année ou deux, du coup, à faire pour te confirmer vraiment dans un poste de product design. Je confirme. L'alternance, ça sert beaucoup du coup. C'est un peu comme l'internship côté US. Tu vas bosser gratuitement, mais bon, là, au moins, ce sera déjà une bonne expérience pour commencer dans ta vie pro. Donc, ça, c'est top. Quatre ans à l'alternance, c'est beaucoup, comme dit Antoine. Là, c'est pas mal, quatre ans. C'est assez chouette. Bon, Benoît, je te laisse continuer. Quatre ans, c'est beaucoup, mais ce n'est pas rare désormais. Oui, maintenant, tu l'as plus en plus. On voit beaucoup ce phénomène de multiplication des alternances. Et bon, l'alternance, c'est vraiment un gros facteur d'intégration professionnelle. Et c'est vraiment une chose merveilleuse. Ensuite, on a demandé aussi aux designers s'ils avaient une part variable dans leur rémunération. Donc, 57 % quasiment n'en ont pas. Et ça, c'est assez surprenant. Généralement, c'est vrai que les parts variables de rémunération, c'est plutôt pour les profils plus seniors ou pour les managers. Ça, c'est quand on monte en responsabilité. Et quand les personnes qui ont répondu oui, s'ils avaient une part de rémunération variable dans leur package, voyez que cette part variable, elle s'élève à quelques milliers d'euros. C'est-à-dire, on va dire, entre 1 000 et un grand maximum de 5 000 euros. Mais la plus grande majorité, c'est autour de 2 000, 3 000 euros de parts variables. Comme ça, vous avez un peu tous les éléments là-dessus. J'accélère parce que le temps passe très vite. Et il faut qu'on passe sur la deuxième question. On ne peut pas répondre à tout le monde, malheureusement. Même si Céline avait une question super pertinente dans le cadre d'une reconversion, ça dépendra bien sûr de ton background pour le junior, senior. Si tu as une background en design, forcément, tu peux être un peu plus confirmé, beaucoup plus rapidement confirmé. Mais on laisse continuer un petit peu sur le webinaire. Je t'en prie, Benoît, continue. Donc, comment négocier une rémunération juste pour une prise de poste, d'après vous ? S'il y a quelqu'un qui a envie de prendre la parole, ne fait pas un petit lever la main. Et ce serait bien s'il pouvait poser sa question aussi au micro. N'hésitez pas. Vous pouvez y aller, bien sûr, dans le chat. Mais sur cette dernière question de comment négocier une rémunération juste pour une prise de poste, si vous avez envie de le dire au micro, faites-nous signe. Il n'y a aucun souci. Je sais qu'on passe d'une question à une autre. Allez-y, allez-y. N'hésitez pas. Alors, sachez par ailleurs que les résultats de l'enquête que nous avons menées, nous les partagerons au mois d'octobre. Et voilà, vous serez en mesure d'accéder à toute la donnée. Parfait. Il y a Sidonie qui veut poser une question. Vas-y, Sidonie, on t'en prie. Je m'y mets à fond cet après-midi. Sidonie, tu es là ? Oui, pardon, est-ce qu'on m'entend ? Bien sûr, parfaitement. Nickel, vas-y. Je suis au travail en même temps, du coup, on me posait une question. Oui, pardon, je disais, en fonction de ce qu'il y a comme grille de salaire aussi, parce qu'il y a des entreprises qui ont déjà des grilles qui sont mises en place, et de tous les avantages qu'il peut y avoir autour. Je sais qu'après, c'est à nous de savoir à quel point on peut descendre, et eux de savoir à quel point ils peuvent monter, et essayer de trouver quelque chose de juste entre ces deux-là. Pas mal comme question pertinent. Benoît, tu as une petite réponse à apporter à ça ou pas ? On peut passer aux éléments de réponse, si vous voulez. Déjà, quels leviers vous utiliseriez en priorité ? Quels sont les leviers que vous utiliseriez en priorité ? La valeur ajoutée que l'on apporte, ça a dit Clément. Oui, alors ça s'appuie beaucoup sur la valeur, effectivement. C'est l'argument principal sur lequel j'aurais le plus envie d'insister, et la valeur qu'on apporte. Connaître le marché, savoir se placer sur le marché, avoir un bon portfolio, dit Fatma. Si on se basait sur les enquêtes des designers interactifs, c'est connaître, c'est effectivement connaître sa vraie valeur sur le marché, en fonction des enquêtes qui sont disponibles. Donc, un système de rémunération juste, pour moi, ça s'appuie sur l'équité interne, sur la compétitivité par rapport au marché, sur des mécanismes qui sont transparents quand on va attribuer des parts variables de rémunération, c'est-à-dire la possibilité d'atteindre ses objectifs pour toucher son variable, sur une répartition, évidemment, qui soit équilibrée entre le fixe et le variable, et puis aussi sur des possibilités d'évolution mesurées entre les augmentations individuelles et les augmentations, on va dire, générales de l'entreprise. Donc, il y a cinq différents types qui sont pour moi importants. Donc, je vais passer. Merci pour vos réponses dans le slide-o. Effectivement, il y a plein de choses extrêmement intéressantes. Oui, on les regardera avec attention. Donc, pour moi, premier tip, ne pas gonfler son ancien salaire, parce que vous pouvez tomber sur des gens qui connaissent très bien les grilles de salaire, qui connaissent potentiellement votre entreprise. Voilà, donc c'est toujours un peu délicat. Tip numéro deux, c'est connaître sa juste valeur sur le marché avec les enquêtes. Ça, je l'ai dit. C'est argumenter en détaillant la valeur que vous apportez. Pour moi, c'est vraiment l'argument principal. J'ai mis la petite citation à côté. Welcome to the jungle. Ce qui a relevé Clémentine tout à l'heure. Voilà. Ne commencez surtout pas par parler de vous et de vos prétentions salariales. Parlez du besoin, en fait, de la personne qui est en face. Ça, ça a plus d'impact. Établir aussi vos prétentions en utilisant le biais d'ancrage, c'est-à-dire annoncer le montant de votre salaire idéal. Et généralement, on sait que la négociation va se situer quelque part à plus ou moins 20 % autour des prétentions que vous aurez annoncées dès le début. Voilà. Après, c'est toujours aussi un jeu à double tranchant, parce qu'on peut aussi arrêter le process si les prétentions sont trop irréalistes ou trop élevées par rapport à la grille ou le budget dont l'entreprise dispose. Et puis, enfin, il y a un aspect sur lequel les candidats pensent assez peu à négocier, c'est les éléments variables, c'est-à-dire les primes, la part variable, tous les éléments également qui sont en nature. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez négocier dans un package. Et un salaire, ce n'est pas seulement un fixe. Donc, c'est intéressant de considérer la chose de manière vraiment globale, en fait. Voilà. Ça, c'est les tips. On peut passer à... Il y avait une question assez importante de Lynn. Je peux en mettre, prends juste 15 secondes. Elle a dit, comment connaître la grille de l'entreprise ? La plupart des entreprises sont sur la grille FinTech et ont de loin des besoins de rémunération appliqués. Comment tu peux savoir, en fait, ça ? Alors... C'est vrai que c'est un peu comme le biais d'ancrage. Tu vois, il y a quelqu'un qui posait la question. L'accès à l'information, il est difficile, parce que ce n'est pas de l'information publique. En général, il y a très peu de startups qui publient leur grille de rémunération. Vous savez, cette fameuse transparence dont il a été beaucoup question ces deux, trois dernières années. Il faut connaître des gens à l'intérieur. Vous pouvez essayer aussi de regarder sur Glassdoor s'il y a des salaires, des montants de salaires qui sont indiqués. Et ça, quelquefois, ça peut donner... Ça peut donner une bonne... Un bon aperçu. En tout cas, ça donne le ton, quoi. Parce que vous savez que si les salaires vous paraissent déjà extrêmement bas, il est peu probable que vous arriviez, sauf si vous avez une expérience vraiment détonnante par rapport au reste de l'équipe, que vous arriviez vraiment à avoir des gaps importants. Donc, moi, je dirais, c'est surtout... Voilà, comme c'est de l'information un peu grise, un peu difficile à trouver, il faut trouver un peu des biais pour accéder à l'info. Voilà, c'est presque l'intelligence économique qu'il faut faire pour accéder à ça. Comme Rémi qui demande comment répondre à un recruteur quand il nous demande une fourchette de salaire, c'est vrai qu'à ce moment-là, pose la question avant qu'il te la pose. C'est pas mal, tu vois. Exactement. Moi, j'aime bien la portée en moyenne de négociation de dire comment vous situez à peu près, est-ce que vous avez déjà une grille salariale ? Moi, j'ai un ami chasseur de tête qui m'avait dit déjà, tu ne donnes jamais ton salaire. En revanche, tu dis au recruteur, je ne partirai pas en dessous de telle fourchette de salaire. Ça, c'est ce qu'il m'avait conseillé de dire. Ça m'avait marqué d'ailleurs. Et je pense que c'est quelque chose qui peut... qui peut effectivement fonctionner. L'argent, c'est tabou en France, mais ça se démocratise beaucoup en milieu start-up. Je sais maintenant. Est-ce que je vous pose comme question, Antoine ? Oui, je pense qu'il faut en parler. Nous, on n'hésite jamais à en parler, en tout cas chez TPC. Nous, c'est un truc qui n'est pas tabou. On est très transparents là-dessus. Voilà, donc ça, pour ceux qui nous connaissent, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'il faut trouver le bon moment pour en parler. Je te laisse enchaîner. Let's go. Ça marche. Question numéro 3. Comment argumenter une évolution de rémunération ? Imaginons que vous êtes déjà en poste. Comment vous faites pour négocier votre augmentation de salaire à la fin de l'année ? Voilà. D'après vous, c'est quoi les bonnes pratiques ? Quand est-ce qu'il faut demander une augmente ? Quels arguments vous allez utiliser ? Je précise, sans abîmer la relation avec votre entreprise. Si quelqu'un veut prendre le micro aussi, n'hésitez pas. Vous pouvez lever la main. Pendant l'entretien de semestre, il est en valorisant ses objectifs atteints, ses années 1-1. Oui, c'est vrai. Faire une rétrospective d'objectifs atteints par rapport à se fixer, c'est vrai. Toujours question d'objectifs. Utiliser des KPIs pour montrer le succès. Et question corollaire, c'est quoi le niveau de revalorisation que vous pourriez demander, d'après vous ? Qu'est-ce qui serait réaliste de demander là, à la fin de l'année ? On vous fait bosser pendant ce petit workshop. Ce n'est plus le but. Au moins, comme ça, ça n'endort pas. Vous êtes tous au taquet sur les réponses. Ça, c'est vraiment génial. Vous jouez vraiment le jeu. Ça, c'est top. Petit tip, c'est à la fin. On dévoile tous nos salaires. Vous n'inquiétez pas. Je plaisante, bien sûr. Mais allez-y. Ou pas. On est transparent. Je suis trop PC. Utiliser l'enquête des salaires 2022. Très bien, Olivier. Alors, pendant que vous remplissez le slido, je vais donner quelques enseignements du marché pour avancer. Sachez qu'en 2021, il y a 43 % des designers qui ont été augmentés. Donc, c'est dans la moyenne de ce qu'on trouve aussi dans l'emploi cadre, puisque c'est entre 39 et 51 % des cadres qui sont augmentés. Pour autant, c'est vrai que les cadres sont souvent mécontents de leur niveau de rémunération. Sachez que ça ne va pas s'améliorer parce que l'APEC a prévu que cette insatisfaction en matière de salaire, elle pourrait s'intensifier en 2023. Donc, dans le design numérique, les rémunérations, il faut savoir qu'elles ont progressé plus vite que pour l'ensemble des cadres en France. C'est ce qu'on a constaté à travers les différentes enquêtes qu'on fait maintenant depuis une quinzaine d'années. Il y a une véritable accélération qui s'explique notamment par les levées de fonds très importantes des startups qui ont causé, on va dire, un petit peu un effet de surenchère sur le marché. Sachez que le pourcentage d'augmentation moyen pour les designers numériques sur l'année écoulée, sur l'année dernière, il était de 2 %. Ça peut paraître assez bas, mais sachez que quand même les prévisions d'augmentation moyenne pour les cadres pour 2022 et pour 2023, elles sont respectivement de 2,5 % et de 3,5 % pour 2023, évidemment en raison de cette inflation qui touche aussi le marché et qui donc a des répercussions sur les niveaux de salaire. Donc, vous avez estimé à 40 % que vous demanderiez entre 4 et 5 % d'augmentation. Sachez que vous avez raison, ces 40 % de participants qui ont voté pour cette tranche, c'est effectivement le niveau réaliste pour une demande d'augmentation dans une entreprise. Ceux qui demandent entre 6 et 10 %, vous pourriez les obtenir, mais ça va vous demander plus d'efforts. Entre 11 et 15 %, là, on est dans le domaine de l'exceptionnel. Et ensuite, bien évidemment, sur les fourchettes supérieures, là, c'est carrément difficile, voire irréaliste. Sachez d'ailleurs au passage qu'en changeant de job, ce qui serait votre solution de dernier recours et le dernier tips que je donnerai, en règle générale, on fait 13 % de gap, 13 % d'augmentation si on change de job. C'est une moyenne, donc ça peut être plus, ça peut être moins. Mais sachez qu'on n'est pas sur des montants de 20, 25 %. Je dis ça parce que j'ai déjà eu par le passé des collaborateurs qui sont venus avec des demandes d'augmentation qui étaient très importantes de l'ordre de 25 %. Là, c'est évident que le dossier est très, très, très difficile à défendre et qu'on ne rentre plus dans les schémas standards d'augmentation. Donc, préparez bien votre demande d'augmentation, préparez les arguments factuels qui s'appuient sur vos réalisations. Posez-vous pour lister un peu toutes les réalisations que vous avez eues pendant l'année écoulée, ce que vous avez particulièrement bien réussi. Soyez réaliste sur le montant demandé et puis pensez aussi à demander une prime ponctuelle, une prime exceptionnelle si votre performance a été reconnue comme exceptionnelle, mais qu'il n'y a pas de budget pour une augmentation plus pérenne. La prime ponctuelle, c'est des choses qui peuvent fonctionner et qui peuvent aussi vous aider quand même à bien arrondir les fins de mois. Moi, je rebondis sur une petite question qu'a posée Marion. Généralement, à quelle fréquence on peut demander une revalorisation ? Alors, généralement, quand vous arrivez dans une entreprise, normalement, ce n'est jamais dans les six premiers mois. Ça, c'est déjà une règle. Généralement, il faut attendre un an. Et ensuite, les augmentations, on en parle plutôt une fois par an. Et en général, c'est selon les entreprises, mais c'est plutôt à la fin de l'année. Donc, il faut commencer à amener le sujet, on va dire, à l'entretien de mi-année et vraiment très sérieusement aborder la question lors de l'entretien de performance de fin d'année. Voilà. Comme disait Morgane aussi, tu as l'impression que pour une bonne revalorisation de salaire, on est un peu obligé de changer de boîte à chaque fois. C'est pareil, ça dépend aussi vraiment de l'entreprise où tu te trouves. Si tu penses comme ça, c'est que tu n'es pas forcément au bon endroit, Morgane, mais pas que. Des fois, il peut y avoir aussi des coupes budgétaires. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Il peut y avoir des aspects conjoncturels. Je suis, oui. Et là, d'ailleurs, c'est même une éventualité. Et là, c'est qu'on commence à voir quelques entreprises un petit peu plus frileuses, on va dire, avec le retournement de cycle qu'on voit particulièrement dans les startups. Donc, là, c'est pour ça que c'est important aussi d'affûter ces arguments. Pour autant, les entreprises ont eu tellement de mal à recruter généralement leur équipe design qu'elles ne sont pas prêtes à s'en séparer ou à laisser partir facilement les gens. Donc, c'est vrai que ça, c'est un argument quand même aussi supplémentaire pour obtenir quand même des niveaux d'augmentation qui sont corrects. Mais il y a aussi une question de politique de l'entreprise. Je pense que là, on n'est pas encore vraiment sur le cas où les entreprises vont geler les augmentations. Certaines ont commencé à ralentir les recrutements, mais je ne pense pas que les augmentations soient touchées de manière trop impactante pour le moment. Ce que disait Aurélie sur quatre conseils pour réussir une demande de rémunération lors d'un recrutement. Et tu avais aussi, je crois que c'est Amélie qui a posé la question sur le syndrome de l'imposteur. Les conseils pour te demander, tu as vraiment une bonne rémunération de recrutement. Comment est-ce que tu fais pour avoir ton petit gap ? Travaille ton pitch déjà, mais pas que. C'est vrai que tu as donné beaucoup de réponses là-dessus déjà, c'est pas mal. Souvent, ce qu'on dit aussi, c'est que si on ne demande pas, on n'obtient pas. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à demander et à poser la question. Je pense particulièrement à nos collègues femmes qui sont souvent dans cette situation de syndrome de l'imposteur. Moi, je l'ai constaté beaucoup dans mes équipes, ce sont souvent les femmes qui ne demandent pas d'augmentation. Par contre, les hommes, eux, ils n'hésitent pas et ils ne sont pas toujours réalistes. Donc, vraiment, demander vraiment les femmes, c'est très important. Il faut aussi que vous occupiez le terrain là-dessus parce que vous avez aussi autant de mérite, si ce n'est parfois plus de mérite que vos collègues masculins. Et c'est très important. J'espère que vous avez des managers qui sont compréhensifs et qui sont, on va dire, des managers modernes. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, n'hésitez pas à défendre votre b-tech. Bien sûr, je mets beaucoup de monde à dos en disant ça. Mais vous êtes les meilleurs designers, les nanas. Donc, voilà. Ne l'oubliez pas. Le syndrome de l'imposteur, on l'aura toute notre vie. C'est un truc, mais en tout cas, ça se travaille toujours. Il ne faut pas lâcher. Benoît, tu peux continuer. Vas-y. Oui, alors j'ai juste une dernière diapo que je voulais partager avec vous. C'est qui takeaways du workshop avant de passer aux questions ? Il faut relativiser aussi, c'est-à-dire que pensez bien à prendre en compte tous les autres éléments qui constituent votre vie professionnelle au-delà de votre salaire. Parce que parfois, on peut avoir un gros salaire et être très, très malheureux dans son entreprise. Moi, je n'ai jamais vécu cette situation. Mais si je devais la vivre, je pense qu'il faut vraiment penser à son rythme de travail, à la pression qu'on a au quotidien. Est-ce que quand on se lève le matin, on a vraiment envie d'y aller ou est-ce qu'on y va à reculons ? Le sens que vous donnez à votre travail, l'équilibre aussi avec votre temps personnel, ça, c'est très important. Parce que si l'entreprise vous demande une disponibilité très, très forte, que certes, vous êtes très, très bien payé, mais qu'ensuite, vous n'avez plus de vie, vous n'êtes pas beaucoup plus avancé. Votre argent, vous n'allez pas pouvoir le dépenser. La culture de l'entreprise aussi. Est-ce que cette culture, c'est vraiment la culture dans laquelle vous avez envie d'évoluer ? Est-ce que votre cadre de travail aussi est positif ? Est-ce qu'il est agréable ? Voilà. Donc, c'est vraiment bien, mais réfléchissez au moment de négocier votre rémunération et de négocier pour un job, de voir un peu si ce n'est pas aussi peut-être le job parfois qui peut vous mener à regretter un peu la position que vous avez choisie. Et donc, prenez vraiment tous ces éléments en considération et que la qualité de vie au travail d'une manière globale, c'est aussi quelque chose qui n'a pas de prix et qui rentre totalement, je pense, en ligne de compte avec les choix que vous pouvez faire. C'était le mot de la fin. Pensez à vous. Pensez à vous d'abord. Exactement. Pensez à vous. Pensez là où vous voulez bosser. C'est ce qui comptera toujours le plus. Benoît. Benoît, super. Tu es un intervenant au top. Tu as une manière de parler qui met à l'aise les gens. Ça fait du bien de t'entendre. C'est vraiment extraordinaire. Je voudrais vraiment, vraiment te remercier là-dessus. C'est top. Tu as fait un super boulot. Attendez. Partez pas tout de suite. Je vois qu'il y en a déjà 3-4 qui se déconnectent. Attendez. C'est ceux qui ont dit… Parce que j'ai dit que les designers femmes étaient beaucoup plus forts que les mecs. Ce n'est pas vrai, bien sûr. C'était aussi une blague, mais bon. C'était super intéressant, en tout cas. Il nous a donné beaucoup de clés pour négocier son salaire et comprendre sa rémunération en tant que product designer. Merci beaucoup, Benoît. Si tu veux bien, tu peux donner ton LinkedIn. Mais normalement, je crois que c'est fait. Non, pas encore. Tu peux le donner pour que les gens commencent à te demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de contacts. Ils puissent surtout te suivre. Les gens ont à peu près tout ce que tu fais. Avant de se quitter, depuis trois semaines, sachez qu'on réalise une enquête sur les salaires en design avec Benoît. On cloue l'enquête vendredi. Donc, n'hésitez pas à y participer. Pauline, elle vous met le lien dans le chat. Plus on a de réponses, meilleures les stats seront. On enverra à tous les participants de l'enquête le résultat dans les semaines qui viennent. Encore un grand, grand, grand merci à tous et à toutes. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre une petite étoile si vous avez envie. Voilà, on a fait les workshops. On les améliore de plus en plus. On est comme vous tous. On travaille tous en mode produit. On bosse tous en mode amélioration continue. Donc, n'hésitez pas à nous faire des petits feedbacks. Ça nous permettra de nous améliorer pour la suite. Vraiment. Un grand merci à vous tous d'avoir joué le jeu, d'avoir participé, d'être resté aussi longtemps. C'était top. Benoît. Avec grand plaisir. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. Et si vous avez des questions plus personnelles, vous pouvez me les envoyer aussi sur LinkedIn. J'y répondrai avec grand plaisir. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. Mais bon, sachez que le cœur y est, j'ai fait à peu près ce que j'ai pu. Mais vous étiez quand même beaucoup connectés. Donc, c'est pas mal, en tout cas. Passez une super après-midi à tous. Une super semaine. Bon app pour ceux qui vont manger ou ceux qui sont en train de manger. Et puis, on se voit très prochainement pour les prochains workshops en design. Stay tuned sur TPC. Sous-titrage Société Radio-Canada